Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais travailler sur la création d'un zine. L'idée, ça va être de détailler un petit peu toutes les étapes par lesquelles on passe quand on travaille sur un projet d'édition, d'auto-édition. J'ai déjà travaillé plusieurs fois, moi, sur ce genre de choses. Le truc, c'est que c'était toujours juste pour moi, pour garder une trace de tel ou tel travail. Donc, juste un exemplaire. Là, j'ai envie de faire un zine que les gens pourront se procurer, que vous pourrez acheter. Donc, c'est ça qui est une première pour moi. Après, au niveau de la construction d'usine, ça va être la même chose. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est commencer à faire des diptyques pour associer des images et pouvoir envisager la mise en page ensuite. Ensuite, je ferai une autre vidéo où je travaillerai sur le séquençage et la mise en page en elle-même. Ce zine va porter sur ma série sur les échecs, que vous avez découvert dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour les commentaires que j'ai reçus sur ce travail, cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir parce que ce boulot sur les échecs, c'est un truc un peu particulier. Moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur le paysage. Et ce boulot sur les échecs, c'est un truc que je mène en parallèle, qui est vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Donc, ça m'a vraiment touché que ça vous intéresse et que ça vous plaise. Et j'y ai réfléchi et je me suis dit que ça avait du sens de faire un zine sur ce projet parce que c'est un truc qui est fini. Un reportage, c'est sur un instant T. C'était 4 jours, 5 jours de prise de vue. C'est terminé. Donc, concrétiser ça par une édition, ça a du sens. C'est un symbole aussi. C'est important pour moi que mon premier zine soit sur ce boulot sur les échecs. Je pense que c'est bien. Voilà. C'est parti. On va commencer à travailler là-dessus au fur et à mesure. On va juste jeter un oeil rapidement aux petites éditions que j'ai déjà faites pour voir comment c'est construit en termes de mise en page. Avant de se lancer dans les diptyques, etc., ce qui est important déjà, c'est de savoir ce qu'on veut faire en termes de maquette. Comment est-ce qu'on veut présenter ces images ? Est-ce qu'on veut des images toutes seules comme ça ou plusieurs par page ? Est-ce qu'on veut des marges ou pas ? Est-ce qu'on veut intégrer du texte ou pas de texte ? Il y a plein de considérations comme ça, de choses à prendre en compte. La mise en page, ça dit aussi quelque chose. Chaque type de mise en page va connoter un certain type de livre photo, un certain domaine photographique aussi. Donc, il faut essayer de réfléchir à tout ça. Moi, j'aime bien les présentations comme ça, très sobres. Il y a plein de grands classiques de la photographie américaine, notamment, qui sont construits comme ça, avec juste une image à droite et avec des marges. Et tout le reste, un peu vide, ça rappelle un peu des grandes Marie-Louise dans des expos. Moi, j'aime bien, pour mon boulot sur le paysage, présenter ça comme ça. J'avais fait quelques diptyques aussi. Mais voilà, après, pour un zine, pour le coup, ce sera du reportage. Donc, c'est complètement différent et je vais aborder la mise en page de manière complètement différente. Pour Portrait d'un littoral, qui est mon boulot sur le littoral normand, j'avais fait sensiblement le même type de mise en page que pour le Brésil. C'est-à-dire, beaucoup d'images toutes seules, comme ça, avec beaucoup de vide. J'avais fait aussi quelques doubles pages, comme ça, avec des images que j'avais envie de voir en plus grand dans le bouquin. Voilà, quelques doubles pages comme ça. Et ensuite, on revient toujours à cette même mise en page avec des images toutes seules. Parfois, je changeais de côté. Voilà, j'ai testé quelques diptyques qui ne me plaisaient pas trop, d'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, c'était pour tester des choses. Et dernier exemple, c'est un petit zine que je m'étais fait pendant le confinement. Pour le coup, ça, c'est vraiment un zine avec une couverture souple et tout. Donc, au niveau de la forme, ça va un peu plus ressembler à ce que je souhaite faire pour les échecs. Je pense que je vais faire pas mal de doubles pages comme ça, comme j'avais fait. Avec des images qui se lisent toutes seules comme ça. Il faudra que je choisisse lesquelles. Et je vais faire... Enfin, j'ai envie d'intégrer plus d'images. Vu que c'est du reportage, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Je vais mettre moins de vide, en fait. Sur ce genre de doubles pages, je mettrai deux images. C'est pour ça qu'il va falloir que je trouve des diptyques qui fonctionnent bien. Avec des images qui se répondent. Et voilà, ça va être le gros boulot d'aujourd'hui d'essayer de trouver des images qui fonctionnent ensemble. Un autre truc auquel il faut faire attention avant de se lancer dans les diptyques, c'est la cohérence de son traitement sur l'ensemble de la série. Quand on est en couleur, souvent c'est des histoires de température de couleur. Des fois, il y a deux ou trois ambiances qui sont bien distinctes. Et il faut essayer de trouver quelque chose pour tout faire fonctionner ensemble. Là, j'ai pas ces soucis-là, moi, parce que je suis en noir et blanc. Par contre, j'ai des disparités dans la densité des noir et blanc. J'ai des images comme ça qui sont très grises. Et j'ai d'autres images qui sont beaucoup plus denses, avec des noirs qui sont beaucoup plus profonds. Donc, en tout cas, il faut le savoir. Après, il n'y a rien qui est interdit. Il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Mais il faut essayer de le prendre en compte. Ce qu'on peut faire, c'est faire des diptyques avec des images qui se ressemblent comme ça. Donc là, deux images assez grises, ça peut fonctionner ensemble. Ou deux images très denses comme ça. Après, si on veut faire fonctionner ça avec ça, éventuellement, on peut trouver des choses dans la mise en page pour les faire fonctionner ensemble. Pas forcément pour un zine, parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais dans des vrais bouquins avec un éditeur, ce qui est souvent fait, c'est d'utiliser deux papiers différents. Imaginons ces images-là qui sont un peu grises. Je les imagine bien avec un papier plus fin, un peu type papier journal. Ici, en pleine page par exemple. Et le reste du bouquin avec un papier un peu plus épais pour accueillir des images comme ça, un peu plus denses. Et là, du coup, on a vraiment un truc différent sur une double page. Et ça ne choque pas, puisque le lecteur comprend que c'est deux univers un peu parallèles, un peu différents. Un autre truc auquel on peut penser, c'est le sens de lecture. J'ai pas mal de joueurs tout seuls comme ça, et donc qui sont en train de jouer et que je prends de côté, donc qui sont en train de regarder d'un côté ou de l'autre. Ce qui est logique de faire, c'est de mettre les joueurs qui regardent par là, sur des pages de gauche, pour faire en sorte que c'est un peu comme s'ils regardaient ce qui se passe sur la page de droite. Donc il y a une espèce de sens de lecture qui est respecté. Donc éventuellement, on peut prendre toutes ces photos-là de joueurs, et commencer à les trier avec ceux qui regardent à gauche, enfin ceux qui regardent vers la droite comme ça, et ceux qui regardent vers la gauche comme ça. pour essayer ensuite de créer des doubles pages. Soit après on les fait fonctionner avec un autre joueur, donc ça peut faire des trucs comme ça, comme je montrais tout à l'heure, où les joueurs, on a l'impression qu'ils se font face, qu'ils sont en train de jouer ensemble, ou on met carrément autre chose à côté, je sais pas, on met ça à côté, ils jouent pas, mais c'est pas grave, c'est pareil, ils se font face, ou complètement autre chose, on peut trouver des trucs. Si on met deux joueurs comme ça, voilà, si on les met comme ça, c'est un peu comme s'ils jouaient l'un contre l'autre, si on les met comme ça, ça peut être intéressant aussi, d'aller faire se tourner le dos comme ça. Moi je préfère, presque pour cet exemple, je trouve que ce diptyque fonctionne plutôt bien, je disais dans la dernière vidéo qu'il y avait un espèce de mouvement qui me plaisait bien, et là c'est comme si le mouvement se poursuivait avec l'autre joueur sur l'autre page, donc j'aime plutôt bien ce diptyque, en plus il y a un fond noir qui est respecté, donc il y a une ambiance qui est un peu similaire sur les deux images, ça, ça peut être un diptyque que je peux garder par exemple. Après ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de se focaliser sur ce qui se passe sur l'image, et sur des détails, et ce qui est important dans l'image, par exemple là, ce qui me semble important dans cette image, c'est la position de la main, comme ça la main sur le visage, c'est un truc qui revient beaucoup, parce que les joueurs ont tendance à se toucher le visage pendant les parties, un peu par le stress et tout, donc je peux essayer de trouver d'autres photos où il y a une position de la main, comme ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut même être ça, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, ça peut être ça, voilà, essayer de faire une double page comme ça avec les mains, voilà, c'est un exemple, mais ça peut aider au moins à trouver des diptyques. Un autre truc dont je n'ai pas parlé, auquel je pense en voyant cette image, c'est définir si on veut respecter la chronologie de l'événement. Là, j'y pense parce que c'est une des dernières photos à la toute fin, c'est ce qu'on appelle les blitz de départage, ils étaient tous les deux premiers ex aequo, donc ils ont fait des parties pour se départager, c'est Maxime Bachelagrave, le français, qui a fini par gagner. Donc ça, pour le coup, cette photo-là, je vais la mettre vers la fin, avec peut-être une image de clôture pendant la cérémonie de remise des coupes, ce serait peut-être ça, ça, et puis peut-être une image de paysage comme j'avais fait dans l'autre vidéo, celle-là, la toute fin, pour remontrer avoir sauvé une dernière fois avant de partir. Donc voilà, on commence par ça. Putain, elle est où ? Ouais, on commence par ça, et on finit par ça. Enfin voilà. Pour le coup, celle-là, comme je disais, je vais la mettre vers la fin, par contre, tout le reste, toutes les photos de joueurs, etc., en fait, on s'en fiche que ce soit le premier jour, le deuxième jour, c'est pas ça qui est important, c'est à moi de raconter ma propre histoire, et créer un rythme et faire en sorte que ça coule bien et que ça fonctionne bien, mais je vais pas respecter la chronologie, quoi. Que pour la fin. Début et la fin. Cette image, je la verrais bien avec cette image. Pourquoi ? Parce que c'est deux... Enfin, c'est carrément des ambiances opposées, en fait. Là, c'est le côté vraiment tueur, il le regarde, il le mitraille du regard, on voit tout le côté charismatique et tout, l'aspect psychologique des échecs et tout. Je trouve que c'est une image super intéressante. Et là, c'est justement pendant un temps de pause, je me rappelle, c'était le dernier jour, il y avait eu des résultats positifs de Covid, des tests positifs Covid, et donc il y avait eu, je crois, une heure et demie de retard, un truc comme ça, sur la première partie de la journée. Et donc, il y avait eu tout un moment de flottement, comme ça, où les joueurs s'ennuyaient un peu, et s'étaient mis à faire des parties rapides pour s'amuser, pour faire passer le temps. Donc ça, c'est vraiment un moment entre deux où on voit de la convivialité entre les joueurs et tout. Et ça, c'est un moment vraiment dans la compétition, avec le côté très compétiteur et tout. L'idée, c'est de montrer qu'on peut associer des moments qui sont un peu similaires, mais on peut aussi associer des moments qui n'ont rien à voir, et justement le faire exprès pour que ça saute aux yeux que c'est des moments qui n'ont rien à voir. et moi, je trouve que ça marche. Un autre truc que j'avais vu, c'est ça, avec ça. Plutôt comme ça. Non. Comme ça. Pourquoi ? C'est l'aspect générationnel, en fait, que je trouve intéressant. Un truc qui est super important aux échecs, parce que voilà, un petit enfant comme ça de 10 ans peut déjà avoir un niveau professionnel, ils sont super forts, très jeunes, donc on les suit dès très jeunes, ce genre de joueurs, et évidemment, on les voit grandir quand on est amateur d'échecs, quand on suit les compétitions, etc. Et à un moment donné, sans qu'on se soit rendu compte, lui, il va arriver à l'adolescence, il aura cette tête-là, et voilà, on n'aura pas vu le temps passer. Et là, c'est ça qui m'intéresse dans ce diptyque-là, c'est ce côté génération comme ça. En plus, il se ressemble un petit peu, il regarde dans la même direction et tout, donc je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a sauté aux yeux. Et l'important dans les diptyques comme ça, c'est pas forcément de faire des trucs super téléphonés où on comprend tout de suite où le photographe a voulu en venir, c'est plutôt de mettre des petits clins d'œil comme ça. Moi, je sais que je fais cette association-là pour cette raison, mais peut-être que même personne le verrait dans le livre, et en fait, c'est pas grave. Ça me permet juste de faire une double page qui, moi, me semble cohérente, et après, si les gens qui regardent le livre ne voient pas ce truc de génération, c'est pas grave. Celle-ci, je la vois bien en grand, en double page comme ça. Ça peut permettre de voir des détails. Des fois, il y a des images qui se lisent très bien en petit. Celle-là, je la vois bien en grand ou qu'on voit bien l'intensité des regards et qu'on voit bien aussi les détails. Là, il y a écrit Chef sur son masque. C'est vraiment un détail que j'aime bien. Et en la mettant en grand comme ça, on a plus de chances de le repérer qu'en tout petit. Voilà. Il y a pas mal d'images que j'ai retirées aussi qui n'étaient pas dans la sélection précédente. Celle-ci que je trouve marrante avec les chaussures. Cette jeune fille indienne joue tout le temps comme ça. J'enlève ses chaussures et s'assois en tailleur comme ça. Je parlais de trucs téléphonés tout à l'heure. Un peu trop simple. J'ai en tête un diptyque que je pourrais faire mais que je ne ferais pas. ça, par exemple, pour moi, ça, c'est un diptyque que je ne ferais pas. Le côté, les deux sous la table, l'homme, la femme. Voilà. Dans l'idée, on pourrait le faire mais je préfère mettre par exemple celle-là en grande double page comme j'avais dit à un moment donné et celle-ci à un autre moment, éventuellement, on se dit tiens, c'est marrant, j'ai vu une autre photo avec des pieds et ça peut évoquer celle-là mais c'est le lecteur qui s'en rend compte. C'est pas le photographe qui le montre comme ça de but en blanc de manière un peu pas très délicate. Voilà. Après, chacun son truc. Pareil, une image que j'ai retirée et que je n'avais pas mise dans la première sélection que j'ai retrouvée. Ça peut rappeler des photos de l'humanisme français, des images de Willy Ronis, des choses comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est une image qui montre aussi le dispositif technique. Là, on voit sûrement un monsieur qui est à côté avec une veste noire. Puis il y a plein de pieds de caméra. Il y a deux caméras qui sont en train de rediffuser. Ça rediffuse des streams, etc. qui sont vus dans le monde entier. Donc c'est le côté, l'enfant qui regarde le truc très sérieux. Et c'est en ça que ça marche, je trouve. Alors je suis désolé pour les reflets, mais je suis obligé de les mettre dans des pochettes plastiques comme ça pour les protéger parce que si je ne le fais pas en les bougeant comme ça et tout, je vais vraiment les abîmer, les rayer et tout. C'est des tirages que je souhaite garder pour archiver et tout. donc je les protège. Mais voilà, je ferais bien fonctionner ces deux images ensemble. Alors je ne sais pas comment. Et lui, il a un côté un peu dark, un peu inquiétant avec ce regard vers le haut comme ça et son verre d'eau. Un peu... Voilà, avec elle qui est le côté plus l'enfance. Je trouve que ça pourrait marcher, mais... Dans l'idée, je me disais que ça pourrait marcher, mais de le voir, là, je n'en suis pas sûr. Si, peut-être comme ça. A voir. Au niveau des grandes double pages comme ça, avec juste une image toute seule, il faut déjà les choisir et il faut aussi définir combien on en veut et combien on en veut à la suite. Moi, j'aime bien le fait d'en mettre plusieurs à la suite parce que c'est un peu le côté... On tombe là-dessus, on se dit, tiens, c'est une exception, c'est une double page et on va retomber sur ça ensuite. Et en fait, non. En fait, il y en a deux ou il y en a trois et en fait, ça surprend et au niveau du rythme, je trouve ça super intéressant. Donc, il faut essayer de voir plusieurs images comme ça qui peuvent se suivre en grande double page comme ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des images qui contextualisent où il n'y a pas forcément trop de trucs qui se passent de joueurs d'échecs et tout. Plutôt le lieu, ce genre d'image, ce genre d'image par exemple, même ça, ça peut marcher des moments, des interviews, des trucs comme ça dans les couloirs. ça, pareil. Voilà. Ou alors, on se fixe une règle. On définit que les doubles pages, c'est des trucs qui se passent à l'extérieur de la salle de jeu et dès qu'on rentre dans la salle de jeu, on repart sur des images comme ça avec des marges et on les présente d'une autre manière. Ça peut être une idée. Je ne sais pas si je garderai ça mais pour cette image-là, j'avais trouvé une image qui fonctionnait super bien avec. Il faut que je la retrouve. Voilà, c'était ça. Alors, je ne sais pas si ce serait dans ce sens-là ou dans ce sens-là ou au niveau de la mise en page, qu'est-ce que je fais ? Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de monde mais on ne voit aucun visage. Lui, il se cache la tête, on ne le voit pas. Moi, je les reconnais parce que c'est des joueurs que je connais mais on ne le voit pas. Et là, c'est pareil, c'est dans un couloir, un moment un petit peu entre deux. Voilà, on imagine bien le joueur qui est parti chercher un café ou un verre d'eau et qui repart jouer. Et il y a un espèce de... Comme s'il y avait une chorégraphie là où ils sont tous présents mais on ne les voit pas. Lui, pareil, qui se cache la tête donc ça raconte un truc moi que j'aime bien. Ariel, je l'ai retiré. J'aime bien un physique un peu particulier aussi. Le geste, j'aime bien. Un truc dont je n'ai pas parlé aussi, je me mets à parler des images en elles-mêmes et plus des diptyques mais... Il faut que je retrouve l'image. Voilà. J'aime bien les images où il y a plusieurs temporalités sur une même photo. Là, il y a elle qui est en train de jouer, qui est super concentrée sur sa partie. Il y a elle qui regarde comme ça un peu de loin, regarde la position. Il y a les joueurs qui ont fini à leur partie qui sont en train de partir vers le fond pour quitter la salle. Il y a lui, pareil, qui vient de terminer sa partie qui est en train de partir qui a un geste intéressant avec la main fermée et tout. Donc c'est des détails mais c'est vraiment des images dans lesquelles on peut se plonger où il se passe plein de trucs et on peut associer ça avec une image beaucoup plus tranquille. Alors, je n'ai pas sorti d'exemple mais on peut associer ça avec une image justement où il y a vraiment juste un élément très simple qui ne va pas nous prendre la tête et voilà, ça fait une double page avec une image où on peut passer un petit peu de temps et une autre qui est juste là pour illustrer quelque chose de plus simple et c'est le cas de celle-ci aussi. J'aime beaucoup celle-ci pour cette raison. Il y a lui qui est en train de jouer donc il est en train d'appuyer sur la pendule donc c'est vraiment un moment très précis pour lui. On le capte comme ça à un moment très précis. Il y a lui qui est en arbitre qui est en train de checker la position parce que c'est une finale il y a toujours des trucs un peu bizarres qui se passent où il faut aller vite etc. Donc il y a toujours des arbitres qui sont dans le coin pour voir que tout se passe bien. Il y a tous les spectateurs il y a lui qui regarde un peu de côté comme ça pour essayer de voir la position il y a lui qui griche un peu pareil il essaye de voir il y a lui qui est en train de partir qui regarde la position avant de partir et il y a lui aussi. Lui qui est plutôt quelqu'un de la sécurité je crois qui voit qu'il est en train de surveiller que tout se passe bien et tout. Donc il y a vraiment plein de temporalités différentes dans une même image ça j'adore. Et aussi quelques doubles pages où je pense que je mettrais juste deux joueurs comme ça sans forcément chercher à construire quelque chose de très élaboré au niveau de la mise en page juste voilà illustrer la compétition les joueurs moi ça m'évoque des photos que je voyais quand j'étais petit quand j'ouvrais des magazines d'échecs où il y a des parties qu'on peut étudier etc. et à côté il y a la photo du joueur au moment où il jouait cette partie c'était important pour moi aussi de faire ça de ne pas chercher à faire des trucs super compliqués juste faire des portraits de joueurs tout simple et donc voilà peut-être des doubles pages comme ça qui se suivront deux joueurs comme ça on tourne la page deux autres joueurs comme ça on raconte plus grand chose en fait on montre juste les joueurs et puis on tourne la page et là on repart sur le récit avec quelque chose qui se passe à l'extérieur de la salle de jeu et voilà continuer comme ça voilà je vais continuer tranquillement à essayer de trouver des choses et la deuxième étape ça va être de commencer le séquençage et avoir comme je disais j'ai à peu près des idées de ce que je veux faire au début et à la fin et par contre le milieu d'usine il va falloir que je travaille ça et voir comment je séquence les images voilà ça se fera peut-être un petit peu sur l'ordinateur aussi donc on verra ça probablement à la prochaine vidéo merci à ceux qui sont encore là j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si certains souhaitent des tirages j'en parle parce qu'on m'a posé la question suite à la dernière vidéo n'hésitez pas je vais mettre un lien en barre d'infos par lequel vous pouvez directement commander sur mon site internet avec quelques exemples d'images si vous souhaitez une autre photo vous me contactez par mail voilà en tant que photographe c'est toujours super gratifiant de savoir ces photos chez les gens accrochés etc donc avec grand plaisir c'est une manière de me soutenir aussi voilà donc n'hésitez pas et en ce qui concerne le zine je vais continuer et vous aurez les informations au fur et à mesure que le projet va se construire voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt